Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Palada qui a pour nom Mac est le bras droit de Justicar et il est prêt à tout pour faire régner l'ordre et la justice. Si tu te poses la question, Justicar est une organisation qui se bat contre les jacquals. Palada est un mec plutôt barraqué qui a priori a un sérieux problème avec ses boules vu le nombre de fois qu'il les touche. Sérieux, il faut qu'il consulte à ce niveau. A l'image de son propriétaire, l'équipement de Mac est plutôt balèze et on va le parcourir dans son entièreté. Sa compétence est une bombe aveuglant. C'est un appareil à déposer à terre et qui se charge. Après un certain temps, une fusée aveuglante est lancée qui éblouit les élus dans un périmètre. Et selon le temps de chargement, ce périmètre sera plus ou moins grand. Après quelques tests, cette compétence est situationnelle. Je m'explique. Selon le mode de jeu, cette compétence sera soit cheatée ou useless. En démolition, roi de la colline et extraction, cela peut faire la différence en plaçant l'appareil sur le poids de contrôle ou à la zone de bombe. Et encore, il faut le placer au bon moment. En assaut, balle aux prisonniers ou les modes de jeu sont dynamiques, les compétences sera très difficiles à utiliser et très facilement esquivables. Parlons maintenant de son passif, l'équipement réglementaire. Celui-ci est assez intéressant. Commencer à 125 de vie n'est pas négligeable. Déjà, vous pouvez survivre à plus de deux coups d'armes au kek. Et une grenade qui explose à proximité ne vous tuera pas. De plus, tu ne dois pas dépenser de l'argent pour avoir ce gain de vie. Bref, c'est un solide passif qui te donne un avantage certain au début de game. Ces armes principales sont conviction et objection votre neuf. Conviction est un fusil mitrailleur parfait pour les bourrets comme moi. La précision de ce fusil augmente tant que l'on continue à tirer. Le tout accompagné d'un chargeur de 50 munitions, puis de 70 passer une fois au rang A. Je peux vous dire que ça fait des dégâts. En salle d'entraînement, j'ai testé cette précision justement. A gauche, je tire en rafale. Et à droite, je tire en continu. Et le résultat est sans appel. On peut clairement constater que la dispersion des balles est bien moins importante dans le tir continu. Et que ce gap de précision est bien réel. Lorsque tu passes cette arme au rang 2, les balles transpercent l'ennemi. Et au rang 3, la portée est améliorée. Avant de te donner mon avis sur cette arme, voyons ce que propose sa concurrente. Objection. Objection est un pistolet mitrailleur qui vit ton chargeur plus vite qu'un éjaculateur précoce. Ses dégâts sont de 11, ce qui n'est pas très élevé. Mais c'est compensé par sa cadence de tir et sa maniabilité. De plus, cette arme se recharge très vite, ce qui est parfait pour déverser une tonne de balles à la minute. Au rang max, il faut noter que sa portée est un poil améliorée, mais sa précision laisse à désirer. Selon moi, Conviction est l'arme à choisir. Les deux armes ont des qualités, certes. Mais Conviction est bien plus polyvalente. Sa précision et son chargeur immenses vous sortiront de bien plus de situations à courte moyenne et longue portée que sa concurrente. Conviction te donne aussi un avantage stratégique que vous jouez en équipe. Avec son énorme chargeur, tu peux tirer en continu vers un ennemi pour l'obliger à se cacher et à ne plus pouvoir bouger. Pendant ce temps, tu donnes à tes coéquipiers une ouverture qui leur permet de se déplacer et de bac les nids. C'est une technique que j'ai pu tester et je peux te dire que ça fonctionne à merveille. Et toi, qu'en penses-tu ? Quelle est ton arme de prédilection pour Paladin ? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les regarder. Ensuite, nous avons comme arme secondaire, le Warhound. Comme tu le sais, c'est un pistolet que je surkive avec Sigrid, car avec son bouclier, c'est une bonne combinaison. Mais pour ce mercenaire, je ne conseille pas de l'améliorer en priorité. Il vous servira de façon occasionnelle, mais on y reviendra un peu plus tard dans la façon d'améliorer son équipement avec Paladin. La Clémor, c'est la grosse épée de Paladin. Elle est plutôt classe, mais encore une fois, je pense qu'on ne l'utilise que dans des situations bien précises. Au rang max, elle fera 72 dégâts et la portée de l'attaque sautée sera plus efficace. En effet, avec cet espagnon, tu peux effectuer un dash pour toucher l'ennemi. Ensuite, nous avons la grenade classique à délai et un système de protection active qui indule tout objet lancé dans votre direction. Et on arrive donc aux ressources. Paladin est équipé de Berserker qui vous permet de sprinter et de recharger en même temps. Blade H qui réduit les dégâts au cac. Reprise rapide qui vous permet de récupérer plus vite. Très qui vous permet de viser sans ralentir. Réapprovisionnement qui recharge vos armes et redonne toutes vos munitions à chaque kill. Et ravitaillement. Pour chaque kill, une caisse tombe du cadavre qui vous redonne tous vos gadgets si vous la récupérez. Donc c'est les grenades et vos protections actives. Maintenant que nous avons parcouru son équipement, je vais te donner quelques conseils sur quels équipements il faut améliorer en priorité. Tout d'abord, mode d'un rang ou deux conviction. Tu auras le chargeur à 70 et tu pourras utiliser le plein potentiel de cette arme. Ensuite, je te conseille de prendre une grenade et la ressource réapprovisionnement. Bien utilisé, tu vas pouvoir défourayer dans tous les sens et tu ne seras pas en manque de munitions. En fonction de ta game et du mode de jeu, améliore conviction et ta grenade à fond. Tu pourrais aussi prendre un ravitaillement qui te permettra d'avoir plus de grenades en une manche. Pour finir, je te conseille de prendre reprise rapide et track pour être bien plus solide en combat. Il est temps maintenant de te donner mon avis. Et je ne vais pas faire tuer le suspense. Paladin est clairement un beau mercenaire. Rien que son arme conviction suffit. Et si en plus, vous le combinez à l'atout réapprovisionnement, alors tu peux faire de vrais carnage. En team, il peut également faire un choix stratégique. Comme je le disais tout à l'heure, ces longs rafales vers l'ennemi les obligent à battre en retraite pendant que votre team se place ou avance. Ce passif de 25 d'armure supplémentaire donne également un avantage en début de game. Si tu aimes les mercenaires bourrins, Paladin est vraiment faible pour toi. Il faut quand même noter quelques inconvénients. Sa compétence flashbomb reste pour moi trop facile à éviter et n'est vraiment utile que dans certaines situations. Dans l'ensemble, c'est un mercenaire équilibré qui vaut la peine d'être trahière. Je lui donne donc la note de 1720. Si tu hésites à l'acheter, je te le conseille vivement. Nous arrivons à la fin de ce test. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en l'air et abonne-toi pour soutenir cette magnifique chaîne. J'espère que ce petit test t'aura plu. A l'avenir, je pense que je ferai les prochains mercenaires qui vont sortir. N'oublie pas que je te donne rendez-vous tous les mardis et samedis à 21h sous ma chaîne Twitch pour faire ce jeu, notamment du GTA RP. N'oublie pas également que je suis partenaire avec le Discord RecompagneFR où tu trouveras de nombreuses personnes pour jouer avec toi et ils sont vraiment hyper sapins. Donc vas-y, n'hésite surtout pas. En tout cas, quand je fais mes lives, c'est avec ces personnes-là que je stream et à chaque fois, c'est un pur bonheur. Tu trouveras le lien en description. Passe de bonnes vacances, prends bien suite de toi et je te dis à la prochaine. Ciao !